RALBOL d'abord, c'est un mouvement qu'on a créé spontanément, ça il faut le dire, et c'était en fin 2014. C'était surtout pour répondre à un besoin criard qui était là, c'est qu'on avait constaté que la jeunesse ne participait pas assez au débat public, alors qu'elle était la majoritaire dans le pays et que toutes les décisions qui étaient prises dans les instances politiques lui tombaient dessus. Donc on a voulu créer un mouvement qui allait participer à l'éveil de la conscience des jeunes, conscience politique justement, et aussi les pousser à l'action. Donc c'est pour ça qu'on a créé RALBOL, mais après il y a eu des urgences qui ont fait qu'on se retrouve dans des luttes politiques directes. Au-delà d'être une dictature, c'est un état très policier, et ce qui m'a poussé à quitter le Congo c'est aussi ça, c'est que j'étais dans un état policier où rien que faire une chanson pour revendiquer par exemple de l'eau potable pour tous, ou de l'électricité pour tous, qui sont des choses basiques, mais c'était déjà avoir osé dire quelque chose que les gens n'ont pas coutume de dire au quotidien, même si on peut le chuchoter dans des petits coins, mais emmener ça à grande échelle, c'est pas accepté, toléré par le régime en place, et donc ça, ça a été l'une des raisons, parce que ma musique est très politique et elle revendique beaucoup de choses, et elle dénonce aussi. Donc c'est ce qui a fait que je quitte le Congo, parce qu'à un moment en fait, avec RALBOL justement, on a commencé à mener des actions de confrontation directe, donc des manifestations, des campagnes de sensibilisation, des projections de films, débats et tout, donc ça, ça éveille les gens, et dans un régime policier, la culture, c'est l'ennemi public, entre guillemets, numéro un. Donc c'est ça qui a fait que je quitte le Congo, parce qu'à un moment, avec les menaces de mort, les tentatives d'arrestation, les chasses à l'homme qu'il y a eu après notamment l'imposition de Sassou Nguesso au pouvoir en 2016, pour nous, il n'y avait plus de sécurité, je dis nous, parce que je n'étais pas le seul à quitter, donc il y avait un petit groupe, on a décidé de partir du pays. Sous-titrage ST' 501